Mais Vincent il est déjà en décalage dans sa tête, où est-ce qu'il peut être 10h45 ? Tu nages la bande, t'es en train de nager ! Mais Vincent non, il voyage dans la tête, il fait le tour du monde, plus le temps. Là il était avec Thomas Pesquet, tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait, messieurs. J'ai dit top jingle, l'heure est au jeu, messieurs. Oui, Damien et Jérémy vont s'affronter pour gagner un bon d'achat de 250€ sur cadeau.com en cadeau personnalisé, bonjour messieurs. Bonjour. Jérémy de Saint-Médard-en-Jal, tu vas choisir l'équipe des rugbymen Denis et Vincent, ou le reste du monde, Sarah Pitkowski et Pierre Dorian. Alors Moscato. Moscato, Jérémy. Saint-Médard-en-Jal. Oui, c'est régional comme choix, c'est pas… Avec Moscato et Charvet, donc contre Damien, Pitkowski et Dorian. Saint-Médard-en-Jal, il va y avoir des fêtes là-bas, Vincent l'été. Non. Oui, oui, oui. Saint-Médard-en-Jal. Non. Non, je m'enseigne, comme je l'ai faite là-bas. Jérémy, il y a des fêtes à Saint-Médard. Oui. Bien sûr. Non, mais les auto-temponantes, tout ça. Moi, je m'en fous des auto-temponantes, Vincent. Bon, allez, on y va. Faut se renseigner. Bon, on ira quand même vérifier, Vincent, c'est important. Kikadi. On peut écouter la volonté d'un coach de bâtir son effectif avec ses recrues. On peut aussi y opposer le respect des hommes et des engagements. Quelqu'un qui met un taquet à Moued Altran, le Président de Montpellier, qui a viré. Oui, oui. Rambine-moi tout. Quelqu'un qui... On croit qu'il est bien élevé, mais en fait, c'est une vraie crapule aussi. Thomas Lombard. Thomas Lombard. Il m'a bien joué, Pierrot. Très bonne indice. T'aurais dû trouver, Vincent, Thomas. Oui. C'est ta copine, Thomas Lombard. Oui, mais je l'ai pas trouvé. Il est déjà en Afrique du Sud, Thomas ? Oui, il est parti. Il est quoi ? Il est responsable de la communication des barbariants ? Oui. Grand ordinateur avec Denis Charvet, avec tout le monde. 1-0 pour Damien. Mais non, non, c'est... Je ne le chambrerai pas. Un petit kick à parler, tiens. Vous allez fermer les yeux. Je vais vous passer une interview et vous allez essayer de reconnaître la voix de ce jeune homme. Bonjour, monsieur. Vous êtes déçu, hein ? Je suis déçu. Voilà, je suis déçu. Son gars. Mon fils. Mon fils. Denis Charvet. Denis. Ah ! C'était... Vamos, Denis ! Chaque fois, je confonds son gars avec mon fils, putain. Aïe, aïe, aïe. Ils sont là quand les camions, les deux quand ils parlent. Mon fils, il parle un peu comme Noah, parfois. Noah, quand il était jeune. Ouais, ouais. Je suis obligé de m'incliner. C'est lequel qui perd... Ah non, les deux. Et c'est Yannick qui gagnait. Un partout. On se fait une petite BFM TV, là ? Ouais. Chouette ! Une BFM. Chouette, une BFM. Kikani, bonne soirée à tous. Avec une pensée pour David Pujadas, concurrent, ami, et remarquable journaliste. Boulot ? Boulot, Gilles Boulot. Ouais, tu l'as déjà dit autre jour. Je voulais le dire, là. Tu voulais le dire, t'es en compte. Gilles Boulot, présente le 20h sur TF1. En plus, tu l'as fait l'autre jour. Ah non, je pense que c'est Fred qui l'a fait. Il rend hommage à son copain, David Pujadas, parce qu'ils sont rivaux, mais ils ne sont pas ennemis. À son confrère, oui. Ils sont amis, aussi. Je vous disais, le boulot, l'arbre, le boulot, il pousse pas non plus dans le jardin de Denis. Mouscar ! Ni dans le tiers. D'ailleurs, Denis a un très joli jardin d'ailleurs. Je tenais de te le dire. C'est vrai, mais t'as un jardin qui donne envie de faire des barbecues. C'est quand même bizarre, parce que t'as fait du rugby à une époque où on ne gagnait pas suffisamment d'argent pour acheter une maison et jardin dans Paris. C'est le meilleur joueur du monde. Je ne suis pas à Paris, je suis en balleux. Oui, c'est vrai. Je suis en balleux. Je suis en balleux. C'est le côté de Roland Garros. Tu vois le cours de Suzanne Langlène. Il a grandi Saint-Jardin, il tape un peu contre la… Tu vois les cerfs d'auteuil. C'est pas le tennis qu'on construit, c'est moi le jardin. Denis a l'arrêté le rugby pendant une dizaine d'années. Il a beaucoup vendu de drogue à l'époque. Lâchez-moi, s'il vous plait. Duel Moscato-Dorient. 2-1 pour Damien en attendant. On dirait une élection présidentielle. C'est la gauche contre la droite. J'étais crevé Piron, tu vois, avec ton grand nez, paf, une pimple. Les amis, en Afrique du Sud, qui sera la capitaine des barbariants français ? Michelac. Michelac, Michelac, bien joué. T'as compris Piron ? Tu aurais dû le savoir. J'offre un match retour à Pierre Dorian. Moscato-Dorient, match retour face à face, Moscato-Dorient. Tu sais quoi Piron, je vais te prendre à l'épaule au niveau du manteau. Justement, en Afrique du Sud, qui est l'entraîneur des barbariants ? Thomas Lombard ? Non, principal coach, entraîneur. Denis Clotet. C'est un pur Toulonais. Ah, Pierre Mignonis. Pierre Mignonis. Je le savais. Je le savais pas. Et je vous l'annonce. Tu l'as pas déjà fait cette semaine celle-là ? Avec Jacques Delmas. J'ai décelé un potentiel chez Pierre Mignonis. Vincent, je pense qu'un jour, il sera sélectionneur des bleus. J'ai aucun doute. Je t'en mets de la pièce. Associe au bébé du Boudel. Voilà, associe à Jacques Delmas. Associe au bébé du Boudel. Exactement. Il jouait associé au bébé du Boudel. Et bien sûr, mis par Bernard Laporte. Qui qu'a dit ? On reprend la main. Qui continuera à faire la composition de l'équipe. Damien M3-2. Qui qu'a dit ? Pour ce qui m'attend là, dans peut-être les années à venir, je vais m'armer d'une épée invisible. Mon fils. Une épée invisible. Djokovic. Hugo Bril. C'est un joueur tennis ? Non, c'est une personne là qui va avoir beaucoup, beaucoup de travail dans les mois qui viennent. Elle n'a jamais autant de travail. Laura Flessel. Laura Flessel, oui. Oui, c'est fin. La ministre des Sports, Laura Flessel, qui dans une interview de Le Monde, dit que là il va falloir qu'elle s'y file. Parce que ministre, c'est un job prenant. 4 à 2. Bernard nous a dit que c'est le seul moment où il a vraiment travaillé Bernard, ministre. Oui, mais non. Non ? Il a bouffé surtout. Il s'y filait quand même, il a eu des réunions. Il s'y filait à table, oui. Il s'y filait. Sur le rouge, il s'y est filait, la cave elle a monflé. Le 13ème là-bas, c'est toujours là-bas le 13ème, le bureau de la jeunesse des sports. Moscato, Sarah. Allez Vincent. Un 24 à 2 ça. Je vais te gifler Sarah. Parce que le Tour de France se rapproche et Vincent, on adore le Tour de France, c'est peut-être la plus belle épreuve au monde. Chris Froome, vous connaissez ? Un peu. Il est sympa. Il est dans quelle équipe ? La Sky. La Sky. Sky. Zéro action. Comment ça se fait que ça vient pas ça ? Tu le sais ça en plus Vincent. Mais il aurait proposé ses services selon l'équipe à BMC l'équipe. À la BMC, ce que j'allais dire. Tu sais Vincent combien c'est pour se payer Froome sur une saison ? 5 millions. 5 millions. 5 millions d'euros. Il gagne sa vie Chris Froome. Vincent, tu sais que ça si on en parle en dehors d'un kick-edit, tu le sors direct, tu le sais. Ouais. Mais c'est terrible. Syndrome Julien Lepers. Syndrome question pour un champion. La Sky, il n'y a que ça. Alors on va faire une question. 5 à 2. Attention sans l'humiliation. Une question auditeur BFM TV. Innovation aujourd'hui. Oula. Jérémy et Damien. Damien. Combien ça fait ça ? 5 à 2. Jérémy et Damien, question auditeur. Quelqu'un qui a dit ça certainement sous le signe de l'humilité. Il a dit, qui qu'a dit ? Macron, c'est moi en mieux. Oui. Ce type est incroyable. Il fait un sans faute. S'il ne commet pas les erreurs que j'ai faites moi, il va aller très loin. On ne pourra pas l'arrêter. C'est Colombe ? Comment ? Sarkozy oui Damien. Nicolas Sarkozy. 5 à 4. Un de plus dans la besace. 6 à 2. Ça s'appelle une tôle, c'est un premier 7. C'est comme ça qu'on dit ? Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit Pierrot. Je vais te dire si tu veux pas moucher rouge. C'est pas fini parce que la prochaine question vaut 4 points. Le deuxième kick a parlé du jour. Tiens, c'était quelqu'un qui a poussé il y a quelques jours. Il s'adresse à nous en partie. Pas qu'à nous, mais il s'adresse aux médias. On écoute. Jugez-nous juste sur une saison et arrêtez de ressasser ces putains de finales. Kaiser. Benjamin Kaiser. Je me freeze. Je me freeze. Rien ne t'échappe. C'est bon. En gros, Benjamin Vincent disait arrêtez de nous saouler tous les ans avec les finales qu'on a perdu. Jugez-nous sur la saison. Voilà. Saison qui se déroule. Il n'a pas tout à fait tort. Cela dit parce que lui, il n'était pas là il y a 50 ans. Il n'est pas responsable des défaites de Clermont il y a 20 ans. Il dit ça juste après le match. Avec l'influx du match, tu lui dis parfois des bêtises. Vincent, tu l'as fait Denis aussi. Mais t'as apprécié l'instant. Mais après bon, c'est vrai. Et après il a rajouté. Tu sais ce qu'il a dit après ? Si on ne pète pas le boulard, c'est peut-être la décennie de Clermont. Alors toi, je te dis. En attendant, ça fait 7 à 2. Sincèrement, je ne vais pas te rater. Il y a des témoignages, je vais te prendre comme ça, je vais te mettre au sol et je vais te mettre le pied sur la bouche. Ah non, non, non. Un jour, tu me l'as fait, tu m'as mis autre chose sur la bouche. Oui. Et je vais marcher dans une merde de chier. Un jour, tu m'as fait un truc qui était terrible. Très sale. Avec la complicité de Thomas Lombard. On peut dire. Thomas m'a bloqué au sol. Vincent a baissé son pantalon. Et Vincent s'est assis sur mon nez. Je ne pouvais pas bouger. Sachant que c'était avant la douche. Et donc, je me suis... Oh, Vincent, bien ça, c'est ça. C'est horrible. C'est bienvenu chez Eric Bimé. Et j'ai demandé à Thomas, pourquoi vous m'avez fait ça ? Thomas m'a dit, je ne sais pas. Une dernière pour l'humiliation, quand même. Oui, bien sûr. Ma femme adore. Qui qu'a dit ? Le plus tôt sera le mieux. Quelqu'un qui ne veut pas attendre 2028, quoi. Le mieux ? Ah bah, Tony Estanguet. Humiliation. Oh, toi, doué. Oh là, ça change. Allez, Damien, c'est gagné. Damien, un bon d'achat de 250€ de cadeau personnalisé sur cadeau.com. La première boutique en ligne dédiée intégralement aux cadeaux. Bravo à toi, Damien. C'est ça.